Je vous remercie pour votre invitation. Bonsoir chers collègues, bonsoir chers étudiants. Très content de vous revoir sur TV Monde. Aujourd'hui le thème qui me confie porte sur le droit des transports. En tout cas délicat. Pour parler comme Roger, quand on parle de droit du transport, ce mot fait penser au déplacement des personnes et des marchanduses. Mais seulement chers collègues ou chers enseignants, la largeur de l'expression requiert forcément une délimitation. Car le droit des transports comprend un double aspect. Il est à la fois public dans la mesure où il appartient à l'état d'organiser les transports publics. Privé dans la mesure où vraiment cette activité est assurée par des professionnels. Donc on ne pouvait pas aller au fond de la matière sans pourtant au préalable l'avoir défini. Mais quand on parle de droit des transports, du point de vue de la réglementation, obligatoirement il faut qu'il y ait la naissance d'un contrat de transport. Qu'est-ce qu'un contrat de transport ? Par le contrat de transport, un prestataire s'engage, moyennant une rémunération, à déplacer une marchanduse ou une personne selon un mode de locomotion, déterminé d'un point à un autre. Après avoir défini le contrat de transport, il est important aussi de convaincre ses caractéristiques. Le contrat de transport est un contrat consentiel. Il est consensuel dans la mesure où l'échange verbal entre les deux parties suffit largement pour que le contrat soit validé. Autrement dit, le code de transport est un contrat verbal. À côté du caractéristique consensuel, le code de transport est un contrat aussi synagogmatique. Dans la mesure où un tel contrat va générer une obligation interdépendante en regard des deux parties. Une obligation réciproque. Chacune des parties est débitrice de l'autre en termes d'obligation. Qu'est-ce qu'une obligation ? C'est quand on est tenu avec l'autre de manière draconienne, de manière contraignante. Voilà qu'on appelle le contrat synagogique dans la mesure où le contrat de transport va créer une relation symétrique, une relation ambivalente entre le transporteur et le chargeur ou l'expéditeur. Et quand je parle de transporteur, c'est la personne à qui on a confié le déplacement de la marchandise d'un point A à un point B. Mais quand on parle d'expéditeur ou de chargeur, naturellement, c'est le propriétaire de la marchandise, c'est l'ayant droit de la marchandise. Au-delà aussi de cette position d'ordre sémantique, il y a eu aussi, pour suivre mon analyse, le contrat de transport est un contrat de gré à gré. Pourquoi ? Car la naissance du contrat fait appel obligatoirement à un échange, à une discussion, à un dialogue, à une transaction, à une négociation, jusqu'à trouver une solution à l'amiable. Donc, avant même de formaliser le contrat, il y a un contrat de gré à gré qui fait appel à la vente du respect des parties qui doivent négocier le contrat, discuter, échanger avant de le finaliser. Mais aussi, à côté du contrat de gré à gré, on peut qualifier le contrat de transport de contrat d'adhésion. Car il y a un fort, il y a un enferme. Le fort, naturellement, c'est le transporteur. C'est lui qui fixe le prix. Le moussi qu'on appelle l'expériteur ou le chargeur, il est uniquement habitué à négocier le prix pour l'alléger, pour l'amorture, pour l'adhésion. Or, en droit de transport, si on va se négocier, c'est parce qu'on est faible. C'est pourquoi j'ai qualifié le contrat de transport de contrat d'adhésion. Il y a un fort, il y a un faible. Déjà même, le fort a tendance à écraser, à diter sa loi au plus fort, au plus petit, au plus faible. Le moyen fort va diter sa loi au moyen faible. Et naturellement, ici, dans le cas du transport, le moyen faible, c'est bel et bien l'expériteur. Car c'est lui qui est habitué à négocier. Le moyen fort, c'est le transporteur. C'est lui qui fixe le prix. Il est inévitable. Il est incontournable. Car c'est le propriétaire même de l'alléger. Qu'on doit utiliser pour acheminer la cargaison d'un point A vers un point B. Qu'on doit qualifier le contrat d'adhésion. Mais c'est aussi un contrat solennel. Si je vous renvoie à Bruxelles, Bruxelles fait du connaissement un contrat solennel. Qu'est-ce que c'est un contrat solennel? C'est un contrat faisant appel obligatoirement à l'exigence de l'écrit. Il faut un écrit. A défaut de l'écrit, le contrat n'est pas valable. Je vous renvoie au connaissement. Bruxelles a fait un impératif, une condition non négociable. Une condition sinocanone, une condition sans laquelle le contrat ne peut être matérialisé, ne peut être valable. Mais ce qui est valable pour la convention de Bruxelles, n'est pas pour les autres conventions. Aller voir au transport routier, pour le transport routier, l'absence d'un lettre voiture. Sa perte, sa destruction, ne peut nullement invalider le code de transport routier. Car il est éminemment consensuel. Or, on sait en droit que l'écrit joue une condition de preuve et non une condition de validité. C'est-à-dire que même si l'écrit fait défaut, le contrat restera valable. Mais seulement il peut y avoir des difficultés pour prouver le contrat, sa vérification de l'exigence. Heureusement qu'en matière commerciale, la preuve est libre. Il y a plusieurs moyens de prouver l'existence du contrat. Sa nature, sa forme. On peut la prouver de plusieurs manières. La présomption, elle est recevable. Les indices sont recevables. Le serment est recevable. La bonne foi est recevable. La confiance est recevable. On est en matière commerciale. La preuve est libre. Le transporteur est un commerçant. Mais en matière civile, la preuve est formelle. Elle est draconienne. Elle est formelle. Mais en matière commerciale, on accorde au parti une marge de liberté, leur permettant même de prouver l'arrêt du contrat par beaucoup de manières. Très bien. Au-delà même de ces caractéristiques, il ne faut pas perdre de vue aussi que le code de transport oublie à ce nombre de critères. Il y a l'élément intellectuel. Il y a l'élément intellectuel du code de transport. Il y a l'élément économique du code de transport. Il y a l'élément matériel du code de transport. Qu'est-ce que l'élément intellectuel ? C'est le renvoi à une métier de l'opération de la part du transporteur qui doit être un professionnel et non un amateur. C'est-à-dire, c'est lui qui doit assurer la direction des opérations. Il doit agir de sorte qu'il puisse bénéficier d'une indépendance vis-à-vis de son co-contracteur qu'on appelle lesbiteur. Il va gérer l'affaire en toute indépendance, en toute autonomie. Voilà ce qu'on appelle vraiment l'élément intellectuel. À côté de l'élément intellectuel, il y a l'élément matériel qui renvoie au déplacement de la marchandise. C'est que le déplacement est vraiment le point focal et le trait de démonstration du code de transport par rapport aux autres contrats qui lui sont voisés, à savoir le contrat de déménagement, à savoir le contrat d'apprennement, mais le trait spécifique qui permet d'abord, exemple, de différencier le contrat de transport du contrat d'apprennement. Qu'est-ce qui se passe dans le cas du contrat d'apprennement ? Il s'agit seulement de louer un navire. En bon état, à bon état. Parti à l'affraisseur. Il doit en faire un bon usage. Pour l'onger du contrat d'apprennement, ce n'est pas le déplacement. C'est la mise à bon état d'un navire. À la douceur du titre, c'est l'affraisseur. Parce qu'il faut l'affraisseur. C'est qui l'affraisseur ? C'est le propriétaire du navire. Qu'est-ce qu'un navire ? C'est un bâtiment. C'est capable de faire face au propriétaire de la mer, au routier maritime. Qu'est-ce que l'affraisseur ? C'est le locataire. Dans le cadre du code d'apprennement, l'élément qui permet de différencier le code de transport, c'est son objet. C'est quoi l'objet ? C'est la location au point bas du navire, apte à naviguer à la mer. Alors, le code de transport, porte obligatoirement sous le déplacement de la cargaison, de la marche d'un prêt A et d'un prêt B. Il y a aussi ce qu'on appelle l'élément économique du transport. Le transport, il fait une prestation dans le but d'un tiré économique. Cette prestation est lieu d'être profite. Cette prestation est lieu d'être désintéressée. Elle est au contraire très intéressée dans la mesure où le transporteur atteint de sa pièce, de sa prestation, une contrepartie financière. Voilà pourquoi il est qualifié de contrat à titre onéreux. Il se pose au contrat à titre gratuit. Donc, ici, il y a lieu d'un coup de préciser, de revenir sur les parties qu'on porte à transport. Nous avons trois parties. Nous avons trois parties. Il y a le transporteur. Il y a l'exploiteur. Il y a le destinataire. Et c'est pourquoi on dit au départ que le compte de transport est un contrat bipartique. Bicel, ça signifie deux. Au début, on ne verra que deux acteurs principaux. Il s'agit de qui est qui ? Il s'agit du transporteur. La personne habilitée à déplacer la marchandise d'un peu à un autre. Mais à côté ici, il y a l'exploiteur qu'on appelle l'ayant droit de la marchandise. La propriété de la marchandise. Les deux là vont créer, vont signer le contrat ensemble. Voilà pourquoi je l'ai qualifié de contrat bipartite. Il est bipartite au départ, mais à l'arrivée, il devient tripartite. Car on aura un évité détaillé. Un évité détaillé. Un associé de marque qu'on appelle le destinataire. Finalement, le contrat qui était bipartite au départ va devenir tripartite grâce à l'adhésion dans le contrat d'une personne de taille qu'on appelle le destinataire. Mais autour de ces trois parties-là, notamment dans le cadre du contrat de transport, je tiens à vous préciser, il y a deux formes de contrat de transport. Il y a le contrat à port bu et le contrat à port payé. Qu'est-ce qu'on comptera à port? Payer. Ce paiement se fait en amont. Par qui? Par l'exprunteur. Tu vas même payer avant même de lâcher le minimum de la cargaison. L'exprunteur est habité à payer au transporteur avant même que la marche ne soit déplacée d'un point A à un point B. Le paiement se fait en amont. On l'appelle le contrat à port dû. Mais à côté de ce contrat à port dû, il y a le contrat à port... Excusez-moi. Excusez-moi. A côté du contrat à port payé, dont le paiement se fait en amont, je dis. Le contrat à port payé, le paiement se fait en amont. Par qui? Par l'exprunteur. Mais le contrat à port dû, le contrat se fait à l'arrivée de la marche en liste. Par qui? Par le destinataire. Car, les destinataires, ils peuvent ouvrir la marche en liste. Et ils se fait à l'arrivée de la marche en liste. Mais au niveau de cette forme de paiement, il peut y avoir des incidents. Car, les destinataires, ils peuvent ouvrir la marche en liste. Et ils se font à l'arrivée. Ils peuvent estimer que cette marche ne répond pas à sa commande. Ils peuvent estimer des avaries, des manquants, et refuser de payer. Là, il y a obligatoirement l'essence de contention. Car où? Le destinataire, à qui on a chargé de payer la marche à l'arrivée, refuse de payer. Il y a contention, le lien acquis, l'opposant acquis au transporteur. Il y a incident de paiement. Car le destinataire n'est pas satisfait de la marche en liste. Il lui a été livré par qui? Par son? Par le transporteur. Il y a ce qu'on appelle un incident de paiement. Mais quel est maintenant le droit du transporteur? Comment il va faire pour se faire payer? La loi de réserve, ce qu'on appelle le droit de rétention de la marche en liste. Qu'est-ce que le droit de rétention? Ça revaut aux droits de garde de la marche en liste. La marche en liste fera l'objet de rétention, d'immobilisation au profit de qui? Du transporteur. Tant qu'il n'est pas payé, tant qu'il n'est pas payé, de manière définitive, par son co-contracteur, la marche en liste sera à sa disposition. Maintenant, il peut même aller saisir le droit. On peut même lui donner des délais. Une fois qu'il est passé, il est un droit de vendre la marche en liste et de se faire payer. On l'appelle le droit de rétention qui joue en faveur des transporteurs. Il n'est rien d'autre qu'un droit d'immobilisation de la marche en liste, un droit de garde qui permet aux transporteurs de conserver la marche en liste, de ne pas la perdre, de ne pas la détériorer durant la garde. Car la marche apporte à son co-contracteur, qu'on appelle l'expéditeur au départ. Et si jamais, maintenant, la garde aura créé des pertes, des avérés, lui-même il peut être tenu plus responsable vis-à-vis de son co-contracteur. Durant la garde, il a l'obligation d'apporter des soins multiculaires. Il doit se comporter comme si la propriété le revenait du droit. Il doit se comporter comme si la chose l'apporte du droit. Donc, il peut souligner une obligation de diligence qui doit s'acquiter de bout à bout en évitant d'avoir ce qu'on appelle la perte, d'avoir ce qu'on appelle le vol ou la dégadation de la marche en liste. Durant cette phase de garde, durant cette phase de conservation, on l'appelle le droit de rétention qui n'est rien d'autre qu'un droit de sûreté réel. Pourtant, c'est une valeur mobilière qu'on peut déplacer d'un point A vers un point B. Mais si on dit que le droit de rétention joue en faveur du transporteur, le transporteur aussi dispose de ce qu'on appelle le laissé pour compte. Le laissé pour compte qui joue à sa faveur. Si jamais la marche en liste qui lui a été dessinée n'est pas carrément adéquate, conforme par rapport à son attente, il peut émettre ce qu'on appelle un laissé pour compte et demander effectivement au transporteur de renvoyer la marchandise à qui le doit ? C'est qui ? C'est l'expériteur. Car le port de transport, j'ai rétribué le propos, mais en évidence deux parties au départ, transporteur et expériteur. Le destinataire n'est qu'un évité, qu'un associé. Donc au sein du transport, il peut y avoir des litiges. Même des litiges. Et quand il y a des litiges, effectivement, chaque deux parties, le transporteur a réservé effectivement un droit de défense. C'est pourquoi le transport, il est appelé souvent, en droit de transport, un défendeur. La personne à qui on a posé tort, on l'appelle souvent un débandeur. L'avocat qui s'agit de défendre les parties, on l'appelle les défenseurs. Ils sont tous devant la juridiction. Donc voilà un peu ce qu'on appelle le droit de transport et les conflits qu'il peut carrément engendrer dans le contrat de transport. Mais j'ai à vous dire aussi, que le déplacement, c'est le seul trait qui permet de différencier le droit de transport des autres contrats qui lui sont voyagés dans le cadre d'un contrat de déménagement. L'accent est mis sur la maintention. L'accent est mis sur le mobilier. Les valeurs mobilières à déplacer d'un côté plus cher que la distance à procurer. Alors, dans le cadre du contrat de transport, c'est le déplacement qui importe de plus. Mais dans le cadre du déménagement, c'est plutôt la manutention. Ce même contrat de transport aussi est opposé au contrat de dépôt. Le dépôt se caractérise par sa sédentarité, par son immobilisation. Il est stagné, il est figé. Or, le cadre de transport, il est nomadaire. Il se déplace d'un point A à un point B. Donc, il faut dire que le cadre de transport, il est nomadaire, il est mouvant, il est mobile, il se déplace. Mais le cadre de dépôt fait l'objet effectivement d'immobilisation. C'est un contrat sédentaire, mais le cadre de transport est un contrat nomadaire, si je puis muscler à ces termes. Mais aussi, le cadre de transport est opposé au contrat de commission de transport. Le commissionnaire n'est pas un transporteur. Il est mandataire. Il a été manipulé par son mandat. Entre lui et son mandat, il y a un contrat de mandat qui l'est dit. On a le mandat, c'est le contrat. On a le mandat, c'est le propriétaire de la chose. On a le mandataire, c'est le délégateur de pouvoir. Dans le cadre d'un contrat de commission de transport, le commissionnaire agit au nom pour le compte d'un mandat. Il est même responsable visuel de cette personne-là. Car le contrat de commission est un contrat autonome vis-à-vis du contrat de transport. Mais seulement ici, on a une personne à qui on est chargé de gérer l'opération de bout en bout. Il doit agir au nom pour le conducteur de l'expruditeur moyennant prime. C'est pourquoi la moindre légèreté lui est carrément imprétable. Car il aura à indemniser qui l'expruditeur pour pouvoir agir de manière irresponsable. Pour avoir été léger. De la même manière aussi, le transporteur à qui on a confié la chose détruit. Après avoir encaissé le paiement, l'agent détruit, il paie ce transporteur-là une présumption de responsabilité. Une obligation d'un résultat. Il doit sacrifier son obligation de dédigences à se comporter comme un bon père de famille. Soucieux de l'oeuvre de ses enfants. Mais lui aussi, il doit se dire que c'est une machine-là qui m'a été confiée par mon expuditeur. C'est une machine de voleurs. Je dois me comporter comme si la chose me revenait du droit. Aucune légèreté, aucune imprudence, aucun laxisme ne pourrait être toléré. D'un coup, si jamais je commets une faute, Rélevant de mon irresponsabilité, Rélevant de mon manque de diligence, Rélevant de mon immaturité, De mon manque d'exprayance, la faute m'est imputable. Je serai obligé à indemniser acquis à mon co-contracteur qu'on appelle la victime. Un droit quiconque cause un tort a opéré et porté à la réparer Par des dommages et intérêts versés à son encontre. Ici, à l'EFPS, si jamais le transporteur, Par légèreté, par mauvaise foi, par dol, par laxisme, Aura commis un tort, Et ce tort-là, à cause de tort, apporte plus acquis à son co-contracteur, Le tort de préjudice sera invité à indemniser, à dénommager qui le perdra. Ce qui le perdra, c'est n'est-ce pas l'expéditeur. Voilà pour que je dis que, il paie sur le transporteur au début du contrat, Dès la prise en charge de la marchandise jusqu'à sa livraison. Tout ce qui arrive à la cargaison, comme déboires, comme pertes, comme dégradations, Comme destructions, comme vols, comme anérité de l'objet, La faute est imputée et imputée au transporteur. Il ne pourra se dédouaner que s'il bénéficie à son actif une cause agénératoire. Qu'est-ce qu'une cause agénératoire ? C'est une cause libératoire. C'est une cause qui permet de dédouaner le transporteur de toute responsabilité. C'est une cause qui permet de diminuer le transporteur. C'est une cause qui permet de discuter le transporteur de toute responsabilité. Donc, effectivement, il y a la réponse au transporteur. Il y a sa culpabilité. Mais à côté, le droit par équité, le droit par égalité doit réserver des causes agénératoires. Et des causes peuvent carrément amener, peuvent dédouaner, peuvent discuter le transporteur. S'il arrive, bien sûr, à démontrer qu'il s'est trompé en quoi il était dans l'imposibilité de faire face à cette calamité. Que ce qui est arrivé est en dehors de sa volonté. Et il s'est lié à sa volonté. Comme disait le tout, c'est un acte de Dieu. Comme disait le tout, c'est un fait de presse. C'est un fait de déniveau public. C'est un incendie. Pour apporter un peu le terme de Bruxelles. Ils sont un peu désonérés. Discuper le transporteur. Durant donc ces mécanismes de transport, opposant les parties au contraire, il peut y avoir des incidents. Il peut y avoir des fautes. Mais si jamais la faute est imputée aux transporteurs, si jamais la victime arrive à démontrer qu'il y a un lien de cause à effet entre l'effet dommageable et la légérité du transporteur, on va indexer le transporteur étant l'origine, la cause même de ces faillites, la cause même de cet accident, la cause même de ces manquements qui s'est amené à indemniser la victime. Voilà donc, mes étudiants, appris ce que je tiens à vous dire. D'abord, dans le cadre d'un contrat de transport. Quand il y a un contrat, le contrat est contraignant. Quand il y a un contrat, le contrat est astreignant. Quand il y a un contrat, le contrat est coïstif. Les deux parties doivent être armées de bonne foi. Un contrat de transport est un contrat de bonne foi. C'est quoi la bonne foi ? Ça renvoie à la loi des deux parties. Chacune des deux parties est dans l'obligation de s'acquitter de son obligation avec l'autre. On ne doit pas tricher. C'est pourquoi des fois, le dole est carrément considéré comme étant une cause de nullité, souvent un peuple comme une faute de losive. Qu'est-ce qu'une faute de losive ? C'est une faute commise tout en sachant que qu'un dommage pourri a résulté. C'est une faute commise volontairement, de manière volontaire, histoire de causateur à l'autre partie tout en dissimilant la réalité des faits. Qu'est-ce que le dole ? Le dole est un mensonge. Qu'est-ce que le dole ? C'est une forme de tromperie. Interpréter pour tromper son co-contractant en disimilant que la voie n'est pas défectueuse. Alors la voie est veillissante. Et si jamais la machine est sagée, un coup de ruit peut y avoir des pannes et cette pannes-là peut occasionner l'avari de ces marchandises-là. C'est parce qu'au départ, le moussi qui a contacté a été victime d'un dole. Qu'est-ce qu'un dole ? C'est une erreur, provoquée par qui ? Par la mauvaise faille de votre co-contractant qu'on appelle le transporteur. Qu'on appelle la faute de l'osif, qui peut impacter sur la forme du contrat, c'est sa valuté, mais c'est son avenir. Très bien donc, au-delà de cette considération, je suis aussi à vous dire que le co-contractant est gouverné par une plurale de sources. Ces sources sont à la fois internationales, ces sources sont à la fois nationales, ces sources sont à la fois communautaires. Exemple, dans le cas du transport routier, au plan national, un droit interne, on a ce qu'on appelle le COCC, qui est applicable à la matière. Si le transport porte sur des personnes, le droit applicable, c'est le COCC qu'on appelle. Mais par contre maintenant, si le contrat porte sur la marchandise, on fera appel aux règles de l'ODA, l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Naissance à Polluie à l'île Maurice en 1993, application à Ménésa en 1998. Mais la première disposition qui a été réservée à l'ODA est prise à Yaoundé. C'est la huitième disposition qui est réservée à la partie des droits de transport, qui a été prise à Yaoundé en 2004, si je ne m'avise. Mais je dis donc au plan interne, c'est le COCC qui gouverne les transports routiers si ces transports portent sur des personnes. De la même façon, je dis qu'au plan interne, c'est le COCC qui est applicable au transport ferméur au plan interne. C'est le COCC qui est applicable au transport fluvial aussi au plan interne. Mais si le transport porte sur le déploiement de la marchandise, on applique les règles de l'ODA. Il y a primauté, prééminence, hégémonie, suprématie de l'ODA sur le COCC, cote des obligations civiles et commerciales. Mais pour autant, malgré cette prééminence, cette primauté accordée à l'ODA en tant qu'organisation supranationale, le COCC n'est pas une loi morte. Ce n'est pas une loi abolie. Ce n'est pas une loi abrogée. Elle est tombée en désidude pour faire place à un droit dominant qu'on appelle le retard. Le Sénèque, en tant que signataires, est dans l'obligation de s'y conformer. Donc, au plan interne, l'obligation, c'est le COCC qui demeure applicable à un marché du transport routier, si le transport porte sur des personnes. Mais si ça porte tout sur la marchandise, on fait appel aux règles de l'ODA. Toujours restant dans le domaine du transport routier international, il faut convaincre aussi la Convention de Genève, car l'ombre du transport aura franchi la frontière du Sénégal pour accéder à l'internationalité, mais n'amène aucune du Sénégal pour aller à l'internationalité. Il y a un élément d'extradarité. Quand il y a une contraction routier internationale, on va faire appel aux règles de Genève, appelées CMR. 1956, naissance, application, 1900, santé. Au-delà du transport routier aussi, au-delà du transport routier, il y a le transport maritime. Au Sénégal, on a notre capital national, le transport de courte de distance, Dakar-Goré, Dakar-Cazelmans. Et s'il y a une contraction au niveau de la phase maritime entre Dakar-Goré, les règles qui s'appellent au plan interne, c'est bel et bien le code de la marine marchande de 2002, qui a fini d'abroger l'âge du code de 1962. Et donc, au plan interne, on a des dispositions aptes à faire face à notre transport interne. Un témoin, le transport maritime interne, appelé le capital national, car il y a une contraction sur les règles de Genève, à laquelle la loi voudrait que le code de la marine marchande puisse gouverner le contraction. Le contraction. à côté de cette contraction maritime interne, gouverner par le COCC, il y a ce qu'on appelle, au plan international, au plan international, le, au plan international, la convention de Bruxelles, la convention de Bruxelles de 1924, qui s'appliquait en matière de transport maritime international. C'est la première convention qui a été appliquée au transport maritime. Je dirais, je réitère, la naissance de cette convention c'est en 1924, son application c'est en 1931, sa première réforme, c'est en 1968, par le protocole de Visby. La deuxième réforme, c'est en 1919, par les DTS, le droit de tirage spécial, qui a vraiment éliminé le taux de monnaie. Et c'est en or. Là c'est au niveau international. Mais à côté de la convention de Bruxelles aussi, on a la convention de Hambourg, mais je reviens un peu sur la convention de Bruxelles. Bruxelles certes, est une convention très célèbre, mais elle a fait l'objet de pas mal de critiques, cette convention-là. Car, les pays anglais intermédiaires, les pays chermonistes, l'ont vraiment critiqué. Ils ont même taxé Bruxelles de convention partisane. Ils ont même qualifié Bruxelles de convention un peu déloyale, malsaine, qui a tendance à favoriser les amateurs, les transporteurs au détriment des chargeurs. Voilà pourquoi aussi, Bruxelles a été sévèrement critiqué pour pas mal de pays. Mais à côté de cette critique, lancée à l'encontre de Bruxelles, qui me paraît un peu plausible, Bruxelles même rigoureuse des failles, certes, qu'il faut carrément exposer ici. Bruxelles n'a pas prévu ce qu'on appelle les transports emportés, consistant à mettre la marche sur le pont, jusqu'à son achèvement. Bruxelles n'a pas réglé. Même si j'ai des transports complètes un risque de manquer d'équilibre du navire, ce transport emporté a été carrément oublié par la convention de Bruxelles. Ce n'est pas terminé. Le transport des animaux vivants a été oublié par la convention de Bruxelles. Le transport, proportionné des retards aussi a été oublié par la convention de Bruxelles. Mais malgré, effectivement, ses évigences, ses manquements, ses failles, dont elle a fait montre, jusqu'à présent ici, il reste la convention référence, malgré son vieillissement. Car c'est la seule convention qui a eu à éviter les autres. A côté de Bruxelles, nous avons la convention d'amour. Comme vous direz, eux pour eux, d'un pour d'un, c'est la loi d'Italia. On se donne des coups irréguliers. Car les hommes bourgeois ont assumé que les Bruxelles n'ont pas été carrément loyaux dans leur manière d'agir, de faire. Car les pays peuvent être carrément laminés, froissés, frustrés, écartés dans les grandes décisions. Et voilà pourquoi les hommes bourgeois ont jugé au potentiel nécessaire de créer une convention pour faire face aux dérives, pour faire face aux dérapages, pour faire face aux abus, pour faire face aux essais manifestés par la convention de Bruxelles qui avait tendance à en faire trop. Mais aussi, la Côte d'Amour, c'est quand même aussi de déposter, de conclure des coups. Voilà pourquoi aussi, cette même convention a été critiquée et taxée de convention partisale. car elle fait l'affaire des chargeurs au déterminant des amateurs. La Côte d'Amour commence, elle est loin d'être loyale. Au contraire, elle est déloyale. Elle n'est là que pour les amourgeois. C'est visible. C'est visible. Dans la mesure, là où Bruxelles avait diminué le plafond de responsable transporteur, en le limitant, en le fixant, à 666, sans 7 kg par kilogramme ou 2 kg. Amour, c'est autorisé, c'est peu le fixi du mouvement du plafond en le menant à 855 kg 2,5 kg par kilogramme. Comptez, il y a eu pour eux, d'Amour dans, c'est la réponse du berger à la bergère. Mais du point de vue de la faux collusion ou de la puce qu'ils sont, en termes d'attaque judiciaire, la puce qu'ils sont est annale à Bruxelles, un an, pour limiter les domaines d'action de qui déchargèrent. Amour l'a ramené à 2 ans. La prescription, c'est quoi la prescription ? C'est le découlement d'un délai au-delà duquel l'action à justice n'est plus autorisée ni permise. Mais c'est quoi la faux collusion ? La faux collusion, c'est le droit dont dispose l'ayant droit ou le point de vue de la banque pour agir. C'est le délai dont dispose l'ayant droit pour agir. La faux collusion. C'est le délai dont dispose l'ayant droit pour agir. Et ce délai est très court au niveau de la Convention de Bruxelles. Limiter à 3 voire 7 jours. Amour l'a amené à 15 jours. Un pour eux et dents pour dents. On ne suffit pas de cadeaux. Les causes exonératoires estimées à 17 cas acceptés au niveau de la Convention de Bruxelles. On les ramène à toi. À Amour. La guerre est là. Omniprésente. Omnisciente. On demande à quitter l'arène. Il y a des coups irréguliers que les deux contats se donnent. Le débat est là. Il restera là. Entre Amourgeois et Bruxelles. On se fait la guerre. Amour aussi a été. C'est vraiment critiqué. Ils peuvent oublier d'intégrer l'éthique dans ce domaine d'intervention. La technologie de l'information et de la communication a été oubliée pendant la Convention de Amour. Et cela montre aussi toute sa faiblesse. Cela montre toute sa fragilité. Cela montre tous ses devoirs qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger. Qu'il faut soigner. Aucune convention n'est parfaite. Aucune convention n'est parfaite. Les deux conventions se sont fait la guerre au détriment de la bonne marche du transport. Qu'est-ce qu'il y a ? Personne n'y a rien. Mais à côté de la convention de Hambourg, il y a la convention de Waterdam de 2009. Convention multimodale qui embassent plusieurs modes de transport. Mais malheureusement, cette convention n'est pas intérêt en vigueur faute de ratification. Faute de ratification. Au niveau du transport ferroviaire, au niveau du transport ferroviaire, on a ce qu'on appelle la convention de Berne de 1990. qui s'appelait un match du transport international. Muc appliquée en 1993 et qui a connu plusieurs modifications, ramifications, des réformes dans sa trajectoire. Mais c'est même le transport ferroviaire qui relève d'abord le transport S reste gouverné au Sénégal par le COCC. Donc, il garde le siège, le COCC. Au-delà du transport ferroviaire aussi, mais c'est déjà on a ce qu'on appelle le transport fluvial. La convention de Budapest de 2001 qui gouverne le transport fleuve au niveau international. Il ne faut pas de l'occulté. Même s'il est récent, même s'il est dévasté pour pas mal de conventions, au moins, elle a joué sa partition. Au niveau international, le fleuve reste gouverné par la courbe depuis la puce de 2001 qui est appliquée à la matière. Mais si on revient au Sénégal, le transport fluvial est sur la couple sur la direction du COCC. Ce n'est pas terminé encore. Si on couvre le transport aérien, le transport aérien, ce transport aérien. Au plan international, la convention du transport est gouvernée par la convention de Vassouvi de 1929 appliquée en 1933 et a connu plusieurs modifications dans cet ajoutant. Plusieurs modifications dans cet ajoutant. notamment au niveau de la convention de la REI à partir de 1955. La convention de Vassouvi a fait l'ordre des modifications. Elle a été modifiée par les règles de la REI en 1975 qui a doublé le plafond des réparations en matière de dommages. à côté aussi de la convention de la REI qui a régini, qui a un peu changé les dons de la convention de Vassouvi il y a ce qu'on appelle une seconde forme. c'est la convention de Guadalajara des ministères de Santé qui a offert de nouveaux droits de nouveaux droits aux passagers face d'abord aux habits aux habits des compagnies aériennes qui défendent avec l'abus de leurs droits. à côté ici vraiment de ces deuxièmes réformes il y a une plan de réformes qu'on appelle Guatemala City en 1971 Guatemala City en 1971 qui a tenu mesure à protéger les victimes et voir aussi dans quelle mesure il peut améliorer les sorts des victimes dans le cadre d'un litige c'est l'accord de Guatemala City et aussi il y a aussi la convention de Montréal avec ses protocole qui a aussi vraiment joué sa passion pour voir dans quelle mesure on peut améliorer corriger les failles les avataires de la convention de Vassouvi malgré son succès Vassouvi il a fait l'objet de pas mal de critiques au niveau des judicions américaines car l'Amérique disait que l'homme américain vaut de l'or c'est par un c'est dégaler quand il y a un dégât humain on doit être fortement indemnisé or le plafond de réparation prévu par Vassouvi était très simple très petit par rapport à la valeur de l'homme américain qui vaut de l'or qu'il fallait donc tout faire pour voir dans quelle mesure on peut améliorer le plafond de réparation pour faire plaisir à l'Amérique mais si on revient aussi au niveau de ces plafond de réparation là on va carrément critiquer le droit sénégalais si on a une législation intérieure au Sénégal comme le code de la marine marchande comme l'aviation civile le code de l'aviation civile du Sénégal de 2002 qui a abrogé dans ce code de 1973 mais ces codes là c'est vrai ils sont là actuellement ils s'appliquent mais ils ne rebouchent pas de la faille des défauts car il y a lieu de réparer le tort causé à autri car il y a lieu d'indemniser l'autre partie obligatoirement on va aller chercher la solution au niveau de la convention d'amour dont le Sénégal est membre on va aller chercher la solution au niveau de la convention de voir celui dont le Sénégal est signataire autant dire donc il y a des failles des manquements au niveau de notre droit on doit cesser de copier et vraiment de voir dans quelle mesure on peut révéler notre retard par rapport à ce qui se fait de mieux au niveau international que d'un coup du produit d'un coup des relations au sein des conventions en droit de transport il y a les forts il y a les petits il y a les faibles le droit l'accord de Bruxelles c'est le droit des forts et longtemps ça a brutalisé les faibles c'est pourquoi pas le mal de pays l'ont quitté pour épouser Hambourg histoire de voir dans quelle mesure on peut rééquilibrer les rapports de force mais au-delà aussi du contrat du transport il y a une sorte qui sont pendant qui sont opposés le contrat d'affraînement qui c'est le même l'ancien du contrat de transport par le contrat d'affraînement il y a un fraînement il y a un fraînement mais à la disposition d'un fraînement moyenne rémunération un navire navigable un navire apte à prendre l'âge mais dans le cas du contrat d'affraînement ce qu'il ne faut pas occluter il y a deux parties le fraînement le fraînement et le fraînement ce qui est le fraînement c'est le propriétaire du navire ce qui est le fraînement c'est le locataire du navire je peux l'appeler un professeur de bonne foi un détateur précaire car tout le temps il est appelé à russer le navire en bonne forme mais les délais les délais qui lient les deux parties friteurs et le fraînement on les appelle des estari c'est le délais qui lient les deux parties et ce délai là est fixé de manière ultra par la part la plus forte qu'on appelle le fraînement qui demande à qui à le fraînement de russer le navire appelé usage fait mais un usage judicieux un usage amoyant capital en évitant au-delà de ce pot de l'exécuter le fraînement c'est pourquoi quand il y a un retard dans l'idée de restitution du navire c'est pourquoi quand il y a un retard dans l'idée de retournement du navire l'ascension tombe qu'on couperait et c'est quoi l'ascension on l'appelle souvent les sur-estari quand le délai de retournement du navire l'idée de retournement du navire est dépassé on parle de sur-estari qui n'est rien d'autre qu'une pierre financière c'est-à-dire qui la partie qui a fait preuve de légitimité jusqu'à rendre le navire de manière tardive et surtout là a causé tort au droit de qui des fraîtes la section va tomber c'est ça c'est comment on l'appelle on l'appelle des sur-estari de la même manière aussi il peut aussi arriver que l'afraiteur à qui on a confié on a loué le navire il peut arriver que ces derniers-là rend ou restit le navire avant même d'aller qu'on venait là ces personnes-là ont dit au moins ils méritent d'être encouragés gavannisés financièrement on apprend ce qu'on appelle le dispatcher money dispatcher money ça signifie quoi prime de rapidité prime de célérité prime de vitesse histoire de motiver la personne qui a été diligent en route dans le navire dans les délais requis ce qu'on appelle le contrat d'affraignement mais il y a une variété d'affraignements il y a l'affraignement à temps il y a l'affraignement au voyage il y a l'affraignement cognue qu'est-ce que l'affraignement cognue dans le cadre de l'affraignement cognue il s'agit de la part des friteurs de louer un navire sans avouement un navire sans équipement acquis à l'affraignement il apporte à ce dernier-là de l'amener de l'équiper et de faire appel à un équipe compétent pour l'amener en milieu maritime donc dans le cadre de l'affraignement cognue le moussille qu'on appelle le friteur il cumule la responsabilité il a une double responsabilité à la fois à la fois commerciale gestion neutique gestion commerciale mais dans le cadre de l'affraignement de l'affraignement il y a partage division de responsabilité si le friteur s'occupe de la gestion neutique le friteur va se contendant de la gestion commerciale mais il y a aussi ce qu'on appelle aussi l'affraignement au voyage dans le cadre de l'affraignement au voyage c'est plutôt le friteur qui va assumer une double responsabilité la responsabilité à la fois neutique quand je parle neutique c'est technique à la fois commerciale et quand je parle c'est lié au marché russe c'est lié à la disposition c'est lié à l'arrimage contre un coup au niveau du contrat d'affraignement qui serait même la mère du contrat de transport le contrat de transport aujourd'hui a appris à se débarquer de la maman il est capricieux a coupé le codon omplique de manière prématurée mais le contrat de transport relèverait du contrat d'affraignement qui est son ancêtre maintenant le bébé le bébé a volé après c'est pas bien en coupant le codon omplique pour revendiquer son nucléaire propre mais aujourd'hui on peut même dire qu'il y a la différence même s'il y a la différence entre affraignement et transport il y a des rapports de complémentarité car un transport souvent il loue le navire à qui ? au friteur pour mener l'activité commerciale donc donc il y a ce rapport de complémentarité de solidarité entre affraignement et affraiteur vous voyez donc de mener un peu ramassé ce que j'ai tenu à vous dire à propos des ressemblances à propos des simulitudes entre affraignement et et transport voilà donc chers collègues ou chers enseignants ou étudiants si vous avez vraiment des questions à me lancer les questions sur les bienvenues j'ai essayé à vous faire vraiment ce bref exposé je n'ai pas l'intention je n'ai pas l'intention de tout dire en une seule fois mais c'est moi je veux seulement vous donner les bains bas du transport ce soir s'il n'y a pas de réaction par rapport à ça je préfère me tenir là pour l'instant merci beaucoup à tout à l'heure